On a réussi jusqu'à présent, par rapport aux nouvelles orientations du club, aux nouvelles directions sportives, le staff, un nouveau coach, avec aussi des nouveaux membres dans le staff, des nouvelles joueuses. On s'est appuyé sur cette volonté de tous de repartir à zéro, sur un nouveau projet, sur un nouveau challenge. On pourrait presque dire qu'on a réussi à créer une bulle, mais d'une façon très positive, un environnement favorable et un contexte favorable à la performance, en faisant abstraction, effectivement, des différentes affaires du passé, entre guillemets. Par rapport à ça, je comprends que tout l'intérêt que vous portez à cette affaire, elle le mérite. Moi, le premier, je souhaite fortement, vivement, que toute la lumière soit faite sur cette affaire, comme sur toutes les affaires d'ailleurs, ce qui a été toujours mon cas, les positions que j'ai prises. Je me suis déjà exprimé sur cette affaire, voilà, j'ai exprimé ma position. Après, c'est vraiment, c'est plus de mon ressort, c'est du ressort de la direction sportive, de la direction du club. Et je ne vous cache pas que retrouver le rythme avec un match tous les trois jours, avec chaque match important, cinq matchs déterminants, c'est une période déterminante, pas décisive, mais je le dis, c'est une période déterminante sur le reste de la saison. Donc, vraiment, mes pensées sont principalement, presque exclusivement orientées vers ces cinq matchs-là. Il y en a un qui s'est bien passé, mais il en reste quatre et qui ne vont pas être faciles. On analyse, bien sûr qu'on analyse nos adversaires. On a analysé Soyo, on a analysé Rodez, on a regardé les vidéos, on a fait des montages, on a fait un retour au FI. Alors, vous pensez bien, je me permets de le préciser, mais vous avez raison, on a analysé trois matchs de Haken, les trois derniers matchs. C'est une équipe qui évolue bien dans sa compétition, qui avait pris un petit peu de retard pour gravir cette place européenne. Ils sont en train de le faire, voilà. Ils sont dans un, je ne dirais pas en fin de championnat, mais ils sont dans la deuxième partie de leur compétition. Ils sont dans une phase positive, mais on a analysé leur jeu, effectivement, et on va en tenir compte, non pas dans nos orientations de jeu, mais dans notre plan de jeu. Il y a toujours un pourcentage dans la préparation du match qui est influencé par le jeu de l'adversaire. C'est facile de parler maintenant de ce qui est passé l'année dernière. Bien sûr, on n'a manqué pas grand-chose, mais c'est chaque fois des détails qui décidaient pour aller plus haut. Après, je pouvais dire qu'on a manqué des buts efficaces devant les buts. On a eu, bien sûr, bon transfert cette saison. On est en train de comprendre nous-mêmes sur le terrain extérieur du terrain. Je pense que tout va bien à ce sujet. J'espère que demain, on va faire un bon match. Je suis vraiment totalement satisfait de l'adhésion du groupe aux orientations de jeu, ma façon et à notre façon au staff de coacher, de manager. L'évolution est positive. On est en phase d'évolution. Ce n'est que la deuxième semaine au cours de laquelle on a tout le groupe d'entraînement, mais on bosse bien. Concernant le mercato aussi, je suis satisfait de ce final. C'est un mercato très difficile qui a démarré, je suis redondant, je l'ai déjà exprimé tardivement. C'est une mission très, très difficile pour la direction sportive avec laquelle l'entente est quasi parfaite. On échange énormément. Ils ont fait un travail remarquable et les deux dernières recrues, effectivement, les deux dernières arrivées étaient très importantes à la fois pour la qualité intrinsèque de chacune des joueuses, mais par rapport aussi au fait que c'est deux joueuses qui ont gagné des titres. C'est important. Elles ont deux joueuses qui ont gagné la Coupe d'Europe, une avec son pays, l'autre à plusieurs reprises avec son club. Au niveau de l'expérience, c'est une compétence. Gagner est une compétence. Ce n'est pas uniquement une expérience, c'est un plus pour le groupe. Je pense que c'était facile pour elle parce qu'elle est bonne personne. Elle est sûre toujours. Donc, ce n'était pas très difficile pour elle, pour nous aussi. Elle est juste vraiment bongeuse avec beaucoup d'expérience. Donc, c'était aussi important pour nous parce qu'après, c'est plus facile pour nous pour comprendre nous-mêmes. Donc, sur le terrain, l'extérieur du terrain, c'est bien. Je dirais aussi, je vais me permettre de rajouter au propos de Paulina, c'est que son adhésion aux orientations de jeu lui convienne bien. Puisqu'effectivement, soit avec sa sélection, c'est quand même un football, le football hollandais qui s'appuie sur des orientations techniques, tactiques, sur un bon collectif. Elle est passée également au Barça qui est une des caractéristiques principales de ce club, que ce soit chez les garçons ou chez les filles. Donc, voilà, l'adhésion a été beaucoup plus... a été rapide. Maintenant, comme pour toutes les nouvelles joueuses, on le sait, que ce soit dans le football féminin, dans le football des garçons, il faut un temps d'adaptation. Voilà, elle est en train de bien évoluer. Elle a besoin de compétition, mais voilà, oui, son intégration dans le jeu, moi je vous parle du jeu, est vraiment positive. Oriane, c'est une grosse satisfaction. C'est une jeune joueuse que j'ai l'humilité de dire que je ne connaissais pas. Je l'ai vue lors d'un match l'année passée avec le PFC, oui, c'est ça. Et puis, elle est arrivée au club et puis, c'est une évolution. Par contre, elle a eu l'opportunité d'être là dès la reprise, comme Paulina, avec une bonne joueuse pour lui montrer l'exemple et la voix sur le plan professionnalisme. Et elle a eu une très très belle évolution sur le plan jeu, sur le plan technique, mais surtout sur le plan tactique. Elle adhère bien aux consignes, à sa mission. Orianne, dans ce rôle de numéro 6, elle est disciplinée, elle intègre vite les principes de jeu par rapport à son poste. Donc, voilà, pour le moment, elle occupe ce poste de numéro 6 et elle va l'occuper demain encore. Voilà, et après, c'est trouver l'osmose avec les autres joueuses au milieu de terrain. Et c'est vrai que de pouvoir avoir une joueuse comme... Je n'étais pas seule, il y a Orianne, il y a l'arrivée de Jacqui, de Ronen, de 08, on a pas mal de joueuses aujourd'hui au milieu de terrain et ça peut permettre effectivement, ce qui était le cas sur les deux premiers matchs, d'accorder à Grasse un peu plus de liberté sur le plan offensif et surtout de pouvoir apporter à l'équipe ses capacités offensives pour, effectivement, dans la phase de finition. Pouvoir trouver une attaquante pour pallier la blessure et l'absence de Marie-Antoinette Catoto, c'est compliqué, c'était difficile et on n'a pas réussi. Voilà, parce que aussi, comme je l'ai dit tout à l'heure, notre arrivée dans le club a été tardive, que ce soit la direction sportive ou le coach et son staff. donc Paulina pourrait l'expliquer le discours que j'ai tenu encore le week-end dernier. Voilà, Marie-Antoinette Catoto, c'est 30 buts la saison passée. Voilà, elle n'est pas là. On a l'arrivée d'autres joueuses. On parlait de Liqueux, c'est une buteuse, elle va marquer des buts et les autres. Eh bien, nous, on a une orientation de jeu qui va permettre à plus de joueuses peut-être de marquer, de ne pas s'appuyer peut-être comme le faisait dans le passé le Paris Saint-Germain sur une buteuse comme Marie-Antoinette. Donc, si elle représente, je ne sais pas si elle représentait, on va dire, 30% des buts marqués, à peu près, entre 25 et 30% des buts marqués. Il faut que c'est 25 le jeu que l'on propose, c'est un peu cartésien, un peu simple, simple, pas simple, mais simple. Il faut que ces 30%, ces 20 buts, ils soient répartis sur d'autres joueuses d'Immiut Terrain, grâce à Gaiorot qui en a marqué le week-end dernier, sur d'autres milieux de terrain, sur les joueuses un peu plus excentrées, voilà, sur Kadhi, sur toutes ces joueuses qui peuvent, 6-7 joueuses dans une équipe qui peuvent marquer. Voilà, c'était l'objectif du dernier match et qui, pour le moment, a fonctionné. pour poser la question à la direction sportive, je ne veux pas m'immiscer dans leur domaine, mais oui, vous l'avez compte, bien sûr, vous faites là aussi d'une façon très pertinente les questions, les réponses. Oui, on ne va pas garder quatre joueuses, donc on va prêter. Mais Sarah, je suis très clair, j'ai été très clair avec les joueuses également. Voilà, je sais que c'est un poste vraiment particulier, il n'y a que ce poste-là, on parle de hiérarchie numéro 1, numéro 2, numéro 3. Heureusement qu'on ne nous oblige pas les entraîneurs à faire ça avec tous les postes. Mais puisque cette hiérarchie existe, oui, Sarah a été recrutée pour être numéro 1. Voilà, ok, et en tout cas, sur les prochaines semaines et les prochains mois de compétition. Je réponds au premier ? Ok, je ne suis pas galant ? Non, oui, c'est une question, il faut trouver le bon équilibre. En tout cas, je ne suis pas le genre d'entraînement qui va chercher déjà des circonstances, anticiper, comme certains de mes collègues le font, ah oui, mais peut-être qu'on va avoir des difficultés, nous, on est parti. L'effectif, il est là, le recrutement, il est là, l'entraîneur, il ne se pose plus la question est-ce qu'on pourrait avoir une attaquante ou pas. On est là, on joue pour gagner, je suis un entraîneur qui joue pour gagner, pour gagner des matchs, pour gagner des titres, voilà, et bien sûr, tout en se servant des entraînements et des matchs pour continuer de faire évoluer l'équipe. À chaque match, il y a une marche à chaque fois à gravir, en veillant que les autres, on ne régresse pas dans d'autres domaines, dans d'autres inquiétitions de notre jeu. Voilà, donc c'est les deux, mais voilà, au Paris Saint-Germain, ça serait être hypocrite et trop facile pour l'entraîneur de dire, oui, bon, là, c'est la première année, il arrive et puis on va être dans une période de transition, comme ça, si on ne gagne pas, tu ne risques rien, mon petit, non, non, je suis là, on est là, on va jouer pour gagner, après on évaluera, si on n'y arrive pas, les manques, mais j'assume pleinement cette position de jouer pour aller chercher des titres. Bien sûr, moi, je suis d'accord avec le coach. Heureusement. On a eu beaucoup de changements, c'est vrai, mais en tout cas, je suis sûre qu'on a les groupes de joueuses, de staff, toutes les personnes au club, on travaille, on fait le travail qui peut nous permettre de bons résultats avec les qualités lesquelles on a déjà. de bons résultats. Donc, maintenant, on reste focus sur chaque entraînement, on est focus sur les prochains matchs. Ce qu'on veut, c'est faire chaque fois meilleur match. Donc, comme je vous dis, on est focus sur chaque entraînement et après, chaque match, donc, pas en pas. Oui, pas à pas. C'est pour ça que je précisais que cette période est déterminante. Voilà, les quatre matchs, les trois matchs qui suivent là, à Keun, Fleury-Mérogiste, à Keun et même le déplacement au Havre, voilà, c'est des matchs déterminants. Hold on.